ouais parce qu'il y avait encore lui qui venait en renfort derrière non le problème que j'ai eu c'était à monter sur le sur la colline suffisamment vite et je ne l'ai pas fait ce qui fait qu'on va payer tout de suite non il n'y a pas le choix de toute façon celle là elle doit passer oh oh Bon. On va diviser les troupes de la manière suivante. Tous ceux-là vont être ensemble en numéro 3, ceux-là en numéro 2, lui numéro 1 et ça numéro 7. On va les mettre devant, ceux-là on va les mettre par le côté, voilà et là il est hors de question de fail. Bon, la première partie de la bataille, on a des dégâts en fait, plus à cause des balistes qui sont là-haut. Ah, voilà, on va pouvoir répliquer les jeux. Ok, les moines ascenseurs de la peste, j'en ai besoin. Et que là... Oh, c'est bon, il l'envoie sur mon héros, tant mieux. Eux, ils sont en train de péter les deux et peut-être qu'ils arrivent même à aller se rabattre sur l'autre... Sur l'autre baliste qui se trouve là-bas. Ah, il y en a qui ont pris quand même des dégâts. Ah mais non, mais ça c'est des unités, ok. J'étais en train de me dire, il y en a qui ont pris des dégâts mais en fait, même pas. Allez là, maintenant il faut que je refocus un petit peu les bons à bouger, à manger. Et là, lui, il n'arrive pas à s'en débarrasser tout seul. Oui, il va y arriver. Voilà, normalement il y a notre dieu qui est là. Voilà, il est en train de nous regarder, nous battre, il faut quand même pas qu'on se rate devant lui. Ça serait bien. Ah mais ça c'est unité invoquée, donc il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est bon, les balistes ennemis... Il en reste un tout petit peu par là. Alors, je vais déjà anticiper le truc. Et on va déjà avancer. Cela, on va déjà les faire avancer par là. Lui, on l'amène sur cette baliste qui se trouve ici. Et j'anticipe déjà le fait qu'il va falloir faire monter ses troupes pour tout de suite les y amener. Voilà, comme ça on va déjà se positionner tranquillement là-haut. Parce que je sais justement qu'eux... Avant, c'était pour ça qu'on n'avait pas réussi. C'était qu'eux justement, ils étaient en retard pour aller se positionner par là-haut. Donc, ça avait quand même posé des problèmes. Ouais, en fait, tout le truc de cette bataille, c'est d'avoir le temps de se positionner là pour faire le plus mal possible. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, pourquoi je ne les positionnerais pas ici ? Plutôt que de les amener jusque là-bas. Voilà, et là, il faut l'accueillir comme il se doit le plus vite possible. Tiens. On va préparer tout ce qu'il faut justement pour la défense. Cela par là. Oh purée, ça vient tellement lentement. Trop lentement, j'ai envie de dire. Ah mais attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'ils me font là ? Je leur avais dit de venir ici. Pas là-bas. Ça, ça ne sent pas bon. Quoi ? Grosse régime, please. Ouais, ça va. J'attendais un tout petit peu plus. Il faut qu'ils se grouillent ceux-là. Il faut qu'ils se grouillent. On va essayer de les ralentir. Quoi ? 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 Tenez, Milano, deux, la крупomène. Oh là, il y a une bombe qui peut être bien placée pour faire bien mal aussi. Ouais, ça va. J'attendais un tout petit peu plus. Oh, ça ne le régène rien du tout ça. Bon, ça le régène un petit peu plus les autres par contre. Je vais positionner un peu derrière et lui je vais le positionner un peu devant Au moins, il faudrait mettre du temps à venir se placer. Il y en a qui sont dangereux qui arrivent. Allez, venez vite. Le tout, c'est effectivement de venir se placer, alors c'est vraiment tout ce que j'attends, d'être capable de faire. Là, il va lâcher un gros truc. Là, ça sent le gros spell qui va faire mal. Et eux ? Ah bah voilà, ceux-là, ils sont enfin en position. Tirez là-dessus, s'il vous plaît. Là, il y a pas mal de dégâts à faire. Je vise en particulier ma équipe parce que je sais que c'est lui qu'il faut bouffer en priorité. Là, il prend cher, il prend cher. Et salut à toi, Asmohakis. Sois le bienvenu dans la bataille, l'ultime bataille de la campagne des armes. Sois le bienvenu dans la bataille, l'ultime bataille de la campagne des armes. J'ai bientôt fini cette campagne légendaire et je t'avoue que j'en aurais bien bavé dans cette campagne. Vraiment. Attends, ils sont prêts à faire une bêtise. Ils veulent poursuivre absolument celui-là alors qu'il est déjà terminé. C'est pas bon, ça. Allez. Un petit peu de réjeune. Lui. Chabian est jeune aussi. Il a un petit soutien là-dessus. C'est plus compliqué que celle avec les autres campagnes que j'ai faites. Il est où ? Il est là au milieu. Ok. Où est-ce que je vais régénérer ? Ici, ce serait pas mal. Voilà. Il y a lui aussi qui va avoir besoin de régénérer un petit coup. La grande difficulté, c'est vraiment de détruire les ennemis avant qu'ils puissent vraiment arriver. Moi, ça va bien et toi ? Je pense qu'on va y arriver là. J'avoue, j'ai pas essayé mais je pense qu'ils doivent de toute façon faire remonter un tout petit peu leurs commandements. A mon avis, oui. En tout cas, ça me paraîtrait assez logique. Bon, allez. Prochaine étape, les hommes bizarres qui sont en train de se ramener. Gros dégâts, please. Gros dégâts, please. Voilà, c'est bien. Nous, on va s'occuper de régénérer. Je vais les entasser. Ah mais non, eux, ils ne peuvent pas. Il y a que... Je vais essayer d'entasser un petit peu tous ceux qui ont besoin de régénérer. La petite barre qui a là, empêche de régénérer. Donc, on va ramener ceux qui sont ici pour bien les régénérer. Ah bah ça me fait plaisir du coup, Lupo. La fin de bataille va être plus chaude que prévu. Tiens, toi tu vas te positionner, tu vas te positionner par ici. Lui, on va en profiter pour le régén encore un petit coup. Ah, il ne régén rien du tout. Pourtant, la barre est là. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas forcément bien. Et lui, il ne peut pas tirer dessus ? Ah, d'accord. Donc, on va le positionner ici en fait. S'il est gêné et tout, ça sert à rien. Ah bah ouais, mais je vois aussi le problème de cette position. En fait, il faudrait que j'aie mes canons le plus sur le côté possible là. Parce qu'ils tirent de manière rectiligne. C'est ça leur problème à ceux-là. Je vais réessayer encore un petit coup en ce jeu. Bon, puis je compte vraiment sur eux pour les bouffer. Salutations à Night Nights. Et je crois que c'est la première fois que je te vois sur la chaîne. Donc, en tout cas, sois le bienvenu. Et les skevons sont affreux. Je t'avoue que j'en ai mes pavés dans cette campagne. Ceux qui sont là, par exemple Lupo ou Smokis, peuvent te le confirmer. Oh là là. Elle a été dure. En plus, en légendaire, tu sais, avec difficulté maximale pour les batailles. Je vais te dire que j'en ai pavé du début à la fin. Et là, le mince rideau. Attends, je vais avancer un petit peu. Celui-là. Est-ce qu'ils n'arriveraient pas à choper en partie ? Ah, par contre, ça, ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas à choper en partie ? Ouais, mais le problème, c'est que mes troupes, là, sont trop affaiblies. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça. Heureusement qu'on a ces munitions en continu. Alors, on va viser le seigneur Mazda Mundi. Et puis, il y a aussi un truc, là. C'est ce stégadon, là. Celui-là, il est horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le ralentir en invoquant deux, trois petites troupes. Voilà, une ici. J'ai invoqué des moines de la peste. Je vais l'approcher un tout petit peu. Les troupes qu'il a, là, maintenant, elles sont déjà plus intéressantes. Et mon gros souci, c'est, comme j'ai dit, le fait que mes troupes soient déjà bien, bien, bien défoncées, bien affaiblées. Ceux-là, il est gêné par... On va le laisser tranquille comme ça. Je les ai mal positionnés, mes canons malfaulants. J'espère que je ne vais pas le payer trop cher. Il y a ça qu'on n'arrive pas à choper, du coup. Tu reprends ça sur tes gardiens de temps, là. Il y a ça qu'on n'arrive pas à choper. Il y a ça qu'on n'arrive pas à choper. Il y a ça qu'on n'arrive pas à choper. Il y a ça qu'on n'arrive pas à choper. N'hésite pas, justement, à donner tes avis, hein, Knight Knight aussi. Je suis bien évidemment preneur de tout conseil. Surtout quand on est à l'ultime bataille comme ça. Et qu'on n'a pas envie de paumer. Voilà, c'est ça le problème. C'est le Stégadon. Stégadon sauvage, lui, il va faire mal. 15 secondes. Je vais vite sortir ça. Ah, sur le côté, je sais qu'ils ne vont pas revenir. C'est ici qu'il faut retenir l'adversaire le plus possible. Et là, ça me fait très peur. Tiens, prends ça. Ah, là, ils se... Ah, ses lancers sort, ils se vont péter sur ce côté, là. Et encore le Bastiladon qui est là. Je ne sais pas si mes canons même foutent peuvent s'en occuper. Ouf. Bon. Ah, mais non. Il a déjà le truc qui l'empêche. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et surtout l'unité que je n'ai pas vu venir ici, d'ailleurs. Allez, le duel. Le duel sacré. Oh, regardez-le. Il se bat seul. Face à un machin comme ça. Mais quel bravoure. J'apprécie cette bravoure. Il va falloir une unité de ce côté. Il me faut lui par ici. Allez, please. Attends, attends. Ça, je le retire temporairement. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue ce que je suis en train de faire. Mais putain, mais j'ai envoyé plusieurs fois le héros par ici. Pourquoi il y va pas ? Allez, toi, Région. Hop. Eux, ils vont me reprendre les canons, là. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas eux. Le problème, c'est la quatrième armée qui va venir. C'est ça, le problème. Putain, mais récupère ça. Tu peux le faire. Oh, ok. Je vois l'autre problème que l'on a. Qui est pas des moindres, là, du coup. Parce que là, c'est en train de se ramener de ce côté. Bon, c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre, justement, de vite essayer de Région ce qu'on peut par ici. Et après, il va falloir que je heal, que je heal celui-là. Non, je vais pas utiliser juste pour ça. Il reste plus que le Bastiladon. Normalement, mon héros devrait être capable. Ah, là, il s'est tiré. Ouf. Oui, il y en a une. C'est la dernière, celle-là. Voilà, il reste plus que celle-là. Et après, c'est bon. Ah, c'est pour ça que je disais, justement, que je suis pas sûr que ça passe à 100%. Bon, là, maintenant, on va le laisser tranquille. Et on va ramener ce qu'il nous reste. à la fière allure, cette ligne de fond. Bon, attends, attends. Il faut quand même le cri de guerre juste avant tout ça. Il est quand même pas abusé. Il faut quand même s'y préparer. Voilà. Allez. Pour le dernier assaut, on va lui faire face. Et du coup, Night Nights, t'as l'air de bien t'y connaître. Ouais, mais le problème, si tu veux, j'ai rien pour mettre une ligne de front après. Je pourrais mettre un petit peu les coureurs d'égout, mais je vais en tout cas pas garder ceux-là derrière. Sachant que de toute façon, on s'en fiche qu'on perde l'unité au final. Et du coup, Night Nights. Attends, je vais juste me concentrer un petit peu sur ce que je fais là-bas. Je pense aussi que ça devrait passer. Et du coup, Night Nights, je pense que toi, tu dois pas mal jouer. Tu joues, tu joues quel as ? Quelle faction ? Qu'est-ce que tu aimes bien jouer dans le jeu ? C'est une petite bombe pour Eugène, ceux-là. Eux, il faut qu'ils s'arrêtent de s'amuser à tirer sur ceux qui se tirent. Ouais, c'est pas tellement un char en fait, c'est la roue infernale si tu veux. Regarde. Ça, c'est de l'unité. En plus, elle est pleine, donc normalement, ça devrait jouer. Allez, je vais t'en envoyer au suicide, histoire de les ralentir. De toute façon, c'est pas comme s'il me formait à E2, une véritable ligne de front. Par contre, lui, ça, il faut que ça vise les hommes... Enfin, les rats ocres. Pourquoi ? Parce que les rats ocres étant une unité montée. Ah, il y a ça. C'est surtout ça en fait qu'il faut bouffer. Il faut le taper dessus, là. S'il va pas trop, trop vite. Tiens, on prend ça au-dessus. Allez, bouffer cette roue-là. Et voilà, pourquoi ils se quittent ont si cher ? Parce qu'eux ont, justement, dans leurs dégâts à distance, des bonus contre les unités larges qui sont assez conséquentes, assez énormes. Du coup, il a pas beaucoup de chance d'arriver jusqu'à nous. Si on peut juste au moins le finir, non, on arrivera pas. On va s'occuper de la meubination, alors. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, pour le moment, j'ai fait les hauts elfes, les rois des tombes, les hommes lézards et tout ça, donc en légendaire avec niveau de bataille au max. Et il me reste encore les elfes au noir à faire. Mais j'ai hâte ce demi-mètre. Bon, il va falloir quand même que j'utilise ça dans l'ennemi. Il faut absolument parvenir à stopper l'abomination de Malfos. C'est une unité qui est en train de monter gentiment. J'espère que lui, il fait bien mal à l'adversaire. Bon, ça va encore. Il se fait surtout défoncer plus que tu veux. Allez, tire-lui dessus, là. Ah, je crois qu'il est raté ce tir. Non, c'est bon, il est pas raté. Il va bien. Allez, il continue à détruire ceux qui sont en train d'arriver. Allez, je pense que ça va passer. Quel est moyen, là ? Bon, va aller. Tu vas faire du tout. Oui, c'est fini là. C'est un grand fan, safety, c'est ta victoire. Allez, il y a une petite bombe pour t'accompagner mon petit... ... Juste pour le plaisir. Oh, grand moment. ah mais parce que tu as peut-être pas pris le jeu sous steam je sais pas moi pourquoi ça fait ça grand moment en tout cas parce qu'on a j'ai enfin réussi à arriver au bout de cette campagne légendaire avec cette difficulté de bataille maximale je dois dire que les schémas c'est ceux qui m'ont posé le plus de difficultés à jouer là pour l'automne way attend ça tu dis par la configuration du terrain parce que moi je n'irai jamais avec les archers me battre en forêt donc je pense que tu dis la configuration du terrain à le vortex c'était un dlc payant t'es sûr bon en tout cas on est arrivé au bout je suis juste mettre sur pause la musique pour pouvoir faire pour pouvoir avoir la cinématique de fin et nous y voilà ouf avec tous les packs que tu as trouvés alors donc il y a effectivement un souci là juste pour le plaisir on va quand même manger les prisonniers faut pas déconner et voilà j'adore déjà la cinématique c'est parti J'adore trop ces images. J'adore trop ces images. J'imaginais quand même une petite cinématique à la fin un peu plus longue qui couronnerait. Mais regardez ce qu'il me reste. Autant dire plus rien. Ah, c'était une sacrée campagne. C'était une sacrée campagne. Franchement, ces skevons, ils m'en ont fait baver, 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 baver du début à la fin. Mais au moins, on est arrivé au bout. Moi, je suis satisfaction personnelle. Tiens, d'ailleurs, là, on voit. Au départ, on a cette position-là. Et si on avance, effectivement, voilà. Donc, je me suis occupé d'abord des hommes-lézards qui étaient ici. Alors, je vais m'avancer un petit peu comme ça. On peut voir les conquêtes. Donc, au départ, après 15 tours, j'avais ça. Ensuite, j'ai été tapé au sud. On peut voir, justement, l'avancée des conquêtes. Il y avait un moment où j'avais fait une incursion au nord, justement, là. Là, j'étais en difficulté. Je m'étais un peu laissé aller à ce moment-là. Au moins, j'avais consolidé le sud. C'était déjà ça. Et après, à un moment donné, j'étais, voilà, percé vers le nord. Et ça, c'est le truc qui m'a été décisif. Parce que j'ai échappé trois villes qui m'ont filé dans les 20 000 pièces d'or chacune. J'ai éliminé plus ou moins le grand adversaire qu'il y avait au nord. Et j'ai pu me concentrer vraiment sur les rituels à partir de ce moment-là. Et puis là, bon, tout ce qui conteste, c'était les rituels. Donc, je ne reconstruisais pas nécessairement. Et à la fin, ce qui est marrant, c'est qu'il ne reste plus que ça. En gros, une dizaine de villes. Mais c'est toujours comme ça. C'est super drôle. On commence par une expansion maximale. Hop. Et une fois qu'on fait les rituels... Donc, c'était quoi l'expansion maximale ? Elle doit être à ce moment-là. On lance les rituels. Et hop. On finit avec ça. C'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose. Ah ben, disons que le chaos, tu as des unités violentissimes. Mais après, tu as les nains aussi qui sont particulièrement balèzes. Oh. Campagne terminée. Skevon fini. Ah, ça me fait plaisir d'être arrivé au bout. Je vais mettre un petit peu de musique. Je vais mettre un petit peu de musique.